D'abord merci et je pense qu'on commence par une très bonne question. Nous dans le cadre de la transformation que nous avons entamée au niveau de la banque il y a déjà plusieurs années, il y a une composante très importante qui est la transformation digitale et qui vient accompagner toute cette mutation des besoins de nos clients. Mais cette transformation ne peut se faire qu'avec et grâce aux collaborateurs de la banque qui eux-mêmes doivent être bien initiés à cette mutation digitale. Et ce que nous avons fait c'est qu'on a créé un programme d'accompagnement très spécifique pour les collaborateurs dans le réseau et nous avons nommé une cinquantaine de personnes dans le réseau comme ambassadeurs digitaux qui viennent accompagner en fait, qui sont eux-mêmes formés sur le digital, sur la transformation digitale, sur ces enjeux et qui viennent accompagner la force du réseau dans la compréhension de ces enjeux-là et donc dans l'implémentation de la stratégie digitale globalement au niveau de la banque. Je pense que la réponse est évidente. Le digital aujourd'hui a créé une certaine instantanéité, une disponibilité on va dire de la banque qui est 24h sur 24, puisqu'il peut faire ses opérations à distance et aussi une disponibilité en termes de spectre d'opérations qui devient de plus en plus large et qui permet aux clients d'avoir cette relation, en tout cas sur le transactionnel, mais pas que sur le transactionnel, avec la banque qui se fait de manière distante à travers des canaux digitaux. Donc ça c'est très important. Bien sûr ce qu'il faut noter également c'est que les agences, puisqu'on parle de banque, il y a quand même un réseau d'agences qui continue d'exister mais qui commence à avoir une vocation qui est encore de plus en plus relationnelle, une relation de proximité avec les clients qui est portée sur le conseil. Donc voilà, on combine une dualité entre le relationnel dans une agence et l'offre digitale qui permet de faire une bonne partie des opérations transactionnelles, mais pas que. Il y a aussi des opérations non financières qui se font à travers le digital. Alors, ce qui est certain, c'est que le digital prend une place de plus importante dans notre quotidien et la banque clairement ne fait pas l'exception. Et on continuera d'accompagner nos clients selon leurs besoins. Et le digital prendra une place de plus en plus importante dans ce quotidien-là. Maintenant, est-ce que l'ensemble, est-ce que tous les services seront digitaux ? Moi, ce que je vous dirais, c'est qu'il y a une grande partie des services qui seront digitaux. Mais je pense qu'il y a une partie des services qui sont très focalisés sur le conseil qui resteront des services, en tout cas, qu'on va rendre en agence. Comme je le disais, de manière à ce qu'on puisse faire vivre ces deux offres, à la fois digitales distantes, mais à la fois relationnelles, en agence. D'abord, nous, on est très heureux d'être partenaires de l'African Digital Summit. Je pense que c'est un événement qui est très important. En tant que banquier, donc que représentant de banque, on voit une industrie qui se métamorphose, où la transformation digitale prend beaucoup, beaucoup plus de place. Alors nous, on a eu la chance de l'entamer il y a déjà plusieurs années, parce qu'on était convaincu de la nécessité de transformer nos modèles relationnels et d'intégrer encore plus d'offres digitales dans notre offre client, de manière générale. Le Covid est venu accentuer ce besoin chez le client et donc renforcer notre conviction et notre stratégie. Aujourd'hui, on le voit, que ce soit à travers notre offre digitale au niveau de l'appli, que ce soit à travers notre offre de banque 100% digitale, qui s'appelle aujourd'hui Soge. On a un répondant qui est très favorable de la part de nos clients. C'est une offre qui répond à un certain nombre de besoins, de plus de proximité, d'instantanéité, etc. et qui vient renforcer notre offre globale de banque universelle qui nous est demandée par nos clients.